Le rassemblement d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de notre programme d'activité de campagne électorale. Comme vous le savez tous, depuis le début de la campagne, nous sommes constamment sur le terrain, comme l'a recommandé le chef de l'État, le président Makissal, le président de Benobok Yacar. Comme toujours, nous sommes en visite de proximité, au contact avec les populations, pour échanger avec eux, les écouter et recueillir leur avis sur ce que le président de la République est en train de faire pour le Sénégal. Vous savez, le président Ablaiwad, avec tout respect qu'on lui doit, nous savons son programme. Il a un seul programme, il a un seul objectif, c'est rendre ce pays ingouvernable. Il est venu pour jeter des discrédits sur le processus électoral. Nous connaissons son calendrier et son agenda. Maintenant qu'il veut organiser une marche, je pense que aussi le pays est gouverné, très bien gouverné. Les autorités qui sont chargées de veiller sur la sécurité des biens et des personnes feront ce qu'il faut faire. Nous sommes en campagne, cela ne veut pas dire que les têtes de liste ou les coalitions sont autorisées à faire n'importe quoi dans ce pays. Au moment venu, je pense que nous tous nous constaterons que ce sera un fiasco. Ce sera un fiasco. Ablaiwad ne peut plus mobiliser les Sénégalais. Il ne peut plus les mobiliser. Maintenant, il joue sa dernière carte. Il veut créer un événement à travers lequel il se met au travers de la loi. Et comme citoyen, comme il est un citoyen comme tout le monde, si on l'appréhende, il aura atteint ses objectifs. On dira qu'on a arrêté l'ancien président de la République qui était en campagne électorale. Nous ne tomberons pas dans son jeu. S'il veut faire, comment dirais-je, organiser son similacre de mobilisation, nous le laisserons organiser son similacre de mobilisation. Ceux qui sont sargés de veiller sur la sécurité des personnes et des biens le feront également. Je pense qu'on ne peut pas être inquiété par quelques déclarations que ce soit venant d'Ablaiwad, qui, on sait déjà, son plan, son planning et ses objectifs. Ablaiwad ne veut pas qu'on aille aux élections. Il sait très bien qu'en allant aux élections, il va être battu. Donc, il n'a pas intérêt à ce qu'on aille aux élections. C'est de bonnes guerres. Mais nous allons l'empêcher de faire prospérer ses plans pour que les Sénégalais aillent aux élections dans la tranquillité. Le pouvoir ne peut pas avoir peur d'un vieillard de 99 ans. Il faut qu'on soit quand même sérieux. On est au Sénégal. Ablaiwad, s'il pouvait faire peur, il allait faire peur en 2012. Ablaiwad n'est plus dans une posture de faire peur à qui que ce soit. Il faut que ce soit clair. Il faut que les gens comprennent que le président Macky Sall, c'est le président des Sénégalais, c'est le président du Sénégal, c'est le président Macky Sall que les Sénégalais ont choisi. Il faut qu'ils le comprennent une bonne fois pour toutes et qu'ils l'intègrent. Maintenant, on ne peut pas l'empêcher parce qu'il a impliqué ou mouillé son fils dans une gestion nébuleuse et qu'aujourd'hui, il a des remords, il a des regrets par rapport à ce qu'il a fait. Par rapport à tout ce qu'il a fait, il essaie de se racheter. Ablaiwad, si son souhait est exaucé, il va rester sur le terrain. Comme ça, on dira que voilà, l'ancien président a été, on l'a bousculé. Personne ne touchera Ablaiwad. On fera de sorte que personne ne le touche. Nous allons, d'ailleurs, s'il n'a pas de sécurité, nous allons lui trouver toute la sécurité qu'il faut pour que personne ne le touche, pour qu'il soit intact jusqu'au 30. Pour qu'au moins qu'il puisse vivre en live sa défaite écrasante.